Hello ma beauté, aujourd'hui on va tester le nouveau correcteur, le nouveau petit sérum de chez NYX qui se présente comme ceci, c'est comme un mini fond de teint, c'est trop mignon c'est une petite bouteille comme ça avec une pompe ici je trouve ça vraiment trop chou alors c'est un sérum sous forme de correcteur pour le visage et pour le corps qui existe en 13 teintes et qui ne coûte pas très cher à peu près 10 euros voire 11 euros donc ça va, c'est plutôt abordable pour 9,6 ml bon ça va, au niveau du grammage ça va ce sérum est destiné pour qui ? c'est destiné pour toutes celles qui souffrent de rougeurs, d'acné, de taches, d'imperfections bon bah moi je n'ai pas tant d'imperfections que ça mais voilà, il y en a quand même un peu donc je vais tester, je vais voir si ça fait son rôle de correcteur tu vois ce que je vais dire apparemment ce sérum il gratterait ton visage pendant 24 heures je ne vais utiliser que ces sérums pour pouvoir faire mon teint et voilà, on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo le résultat que ça donne mais avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo si les vidéos make-up t'ont manqué et si tu es plus team vidéo make-up bah écoute, n'hésite pas à me lâcher un petit like et puis bah voilà, on y va j'ai déjà préparé ma peau j'ai déjà mis mes bases, mes différentes bases et là je vais pouvoir utiliser le sérum qui est en pompe, comme je t'ai dit là je vais essayer de prendre une pompe on va voir ce que ça donne tu vois là comment ça sort c'est vraiment trop cute j'aime bien, c'est un petit mini fond de teint de poche tu vois ce que je veux dire alors je vais prendre le pinceau de chez Morphe un petit pinceau plat comme ça un peu bombé et je vais l'appliquer où j'ai des zones d'imperfection donc moi c'est au niveau autour de ma bouche en fait c'est un peu plus foncé que mon visage après j'ai quelques petites tâches voilà surtout ici au niveau du je sais pas si on peut voir tu vois là j'ai des tâches ici là, là enfin j'ai des petites tâches quand même tu vois là ici j'ai des petites zones d'imperfection donc c'est ça je vais essayer de camoufler de corriger tu vois donc c'est parti alors check 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 alors moi ici j'ai pris la teinte deep golden moi j'ai pris cette teinte là parce que je pensais que j'aurais pu venir l'utiliser en tant qu'anti cerne mais je pense que c'est trop léger pour ça au vu de la texture alors c'est une texture vraiment très liquide super léger honnêtement tu vois regarde je mets autour de ma bouche et j'essaie de voir si si ça fonctionne et honnêtement ça fonctionne tu vois bah regardez c'est plutôt c'est plutôt un très 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 bon correcteur qui me donne un petit peu un résultat un peu un peu pâle c'est normal parce que c'est c'est beaucoup plus clair que ma carnation je vais essayer de me voir ici là au niveau de mes paupières parce que j'ai des petites paupières qui sont quand même un tout petit peu plus foncées que le reste de mon visage donc alors on va poser ça là dessus comme ça j'ai l'impression de faire un make-up non make-up ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée waouh franchement j'aime beaucoup mais je pense que si je prenais ma vraie teinte ça me donnerait vraiment un très 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 bon résultat tu vois c'est très facile à appliquer ça donne un très bon résultat même si c'est un peu trop clair pour ma carnation mais je vais venir arranger ça avec le contouring honnêtement j'aime bien je vais pas utiliser d'anti-cerne là je vais voir ce que ça donne ouais j'aime bien honnêtement j'aime beaucoup si t'es le genre de personne qui le matin t'as pas très envie de te maquiller t'as pas très envie que on voit que voilà tu t'es mis une grosse couche de fond de teint franchement ce sérum il est vraiment bien il est vraiment super léger parce que tu le sens pas sur ta peau en fait moi ma peau elle respire en fait et ma peau est beaucoup plus unifiée je trouve bon je mets sur le coup parce que comme c'est un peu plus clair voilà il faut un peu voilà tu vois ce que je veux dire mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien alors est-ce que ça camoufle vraiment les cernes les imperfections tout ça je dirais que ça unifie déjà le temps camoufler les cernes non pas vraiment en tout cas c'était vraiment marqué au niveau des cernes je pense que c'est trop léger pour toi parce que il va falloir appliquer deux pompes pour pouvoir vraiment bien camoufler le cernes si tu as des rougeurs oui là c'est sûr que ça pourra t'aider franchement ça pourra atténuer les rougeurs mais sinon en soi je trouve ça quand même assez léger pour un correcteur c'est vraiment très light ce correcteur là c'est vraiment pour les petits problèmes tu vois ce que je veux dire du coup ma beauté je vais aller un peu unifier mon temps en ajoutant un peu de contouring de blush et après je reviens pour pouvoir fixer le teint mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat c'est très lumineux ça reste naturel et j'aime ouais franchement j'aime bien j'aime bien bon je te dis à tout de suite voilà je suis venue un peu uniformiser tout ça avec mon petit contouring un peu léger je vais venir fixer tout ça avec ma poudre de chez Makeup Forever c'est la poudre libre micro finition la ultra HD la blanche en fait la enfin elle est pas si blanche que ça elle est transparente elle est trop bien j'ai pris cette poudre pour vraiment garder le résultat de la correction et pour pas altérer tu vois la teinte si j'avais pris une poudre teintée le résultat n'aurait pas été pareil j'aurais pas pu voir l'efficacité du sérum du correcteur donc du coup c'est parti on va fixer tout ça mais avant ça hop je repasse au niveau de mes paupières je vais fixer je vais commencer un côté on va voir s'il y a une différence ou pas ça a fêlé sous les plis donc je vais enlever tout ça mes cernes sont toujours présentes il n'y a rien qui s'est passé voilà bon allez hop on va fixer tout ça j'ai un peu baissé la luminosité puisque tu puisses un tout petit peu mieux voir donc là c'est là où j'ai fixé avec la poudre c'est vraiment lisse c'est beau tu sens pas c'est quelque chose de vraiment léger et là comme tu peux le voir là ça a fêlé entre les plis c'est vraiment hydratant c'est vraiment un sérum hydratant parce que ma peau elle est carrément lumineuse ce qui est beau ce qui est très beau et en fixant je vois que cette luminosité a été un peu contrôlée par la poudre donc moi j'aime beaucoup franchement j'aime bien je pense que ce genre de look je pourrais je pourrais vite m'habituer donc je vais faire pareil de l'autre côté voilà voilà j'ai fini de tout fixer et franchement j'aime bien le résultat j'ai l'impression que je viens de me réveiller comme ça c'est trop bien c'est trop bien alors je vais finir de me maquiller après je reviens pour vous donner vraiment mon impression sur ce petit sérum de chez NYX donc je te dis à tout de suite franchement c'est trop cute honnêtement c'est super mignon j'aime beaucoup je peux même sortir comme ça ça ne dérange pas c'est super classe je suis maquillée mais tout tout en transparence en fait c'est vraiment léger ah j'aime beaucoup ah ça va être ma nouvelle routine le make-up en plus c'est super rapide franchement le sérum il est vraiment bien je pense qu'il serait encore mieux si j'avais pris ma teinte ma teinte de peau tu vois ça aurait donné un résultat un peu plus naturel du coup j'ai dû en fait venir corriger ça avec un bronzer et avec blush avec du blush pour donner un peu plus de vigueur de vie c'est un très bon sérum surtout si tu souffres de peau sèche c'est vraiment un sérum qui va vraiment beaucoup t'apporter de l'hygratation surtout en plus si tu le combines avec le spray fixant ainsi que de la base de la base hydratante de la même gamme la gamme bear with me je pense que le trio des trois là ça sera vraiment super bien moi malheureusement je peux pas venir l'utiliser puisque moi j'ai la peau grasse tu connais donc le combo des trois là j'évite c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue utiliser des bases matifiantes voilà ma beauté on arrive à la fin de cette vidéo ça m'a fait très plaisir de te donner mon petit avis sur ce petit concealer de chez NYX je te dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo gros bisous mouah voilà